... L'université Assamsec de Ziegenchor. Alors nous vous avons invité en ce lieu qui fera office dans deux semaines de salle de classe pour accueillir les 3000 bacheliers orientés à Ziegenchor. Donc ce point de presse découle de l'acte inélégant, irresponsable et très inquiétant que le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et son équipe viennent de poser et qui concerne fondamentalement un seul point, un seul problème. L'orientation des nouveaux bacheliers à l'université Assamsec de Ziegenchor pour l'année universitaire 2019-2020. Nous sommes au regret de faire constater que le maisserie n'a pas respecté sa parole alors même qu'un compromis sur les mesures d'accompagnement avait été trouvé à la suite de plusieurs rencontres à l'issue desquelles des décisions importantes ont été prises et arrêtées. Rappel du contexte national. La décision unilatérale du gouvernement du Sénégal d'orienter désormais tous les nouveaux bacheliers dans les établissements publics commande une nouvelle posture et appelle à des réajustements à tous les niveaux dans les institutions d'enseignement supérieur du pays. Cela suppose, pour le cas spécifique de l'UASZ, à la poubelle, par cet acte déplorable posé par le maisserie. C'est pourquoi le SAES fustige le non-respect des engagements du maisserie avec ses décisions unilatérales répétées. Si ce ras-le-bol des wahouahètes du ministre a fini par dégoûter la coordination SAES-EASZ, c'est que le constat est là. Ce ministre fait preuve de beaucoup de tâtonnements qui ne font qu'alimenter la cacophonie dans les universités. A force d'engagements non tenus ou de volte-face de dernière minute, le maisserie a fini par perdre auprès de ses partenaires sociaux le peu de crédibilité qu'il lui restait. A force d'hésitation sans fin dans la prise de décision, de lenteur soporifique dans l'application des accords, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation a fini par transformer en problème des solutions relevantes d'initiatives prises conjointement par tous les acteurs de l'UASZ. Par conséquent, La coordination SAES-EASZ, malgré son engagement à trouver des solutions face à cet imbroglio, alerte l'opinion nationale et internationale sur l'incompétence du maisserie qui étale tout son amateurisme et son manque de sincérité. Elle lui demande de cesser ce dilatoire irresponsable, de se ressaisir et de prendre pleinement la mesure des responsabilités qui sont les siennes et qui lui ont été confiées par le chef de l'État, celles de conduire à bon port les destinées de l'Université sénégalaise avec courage et dans le respect strict de l'intérêt général. Le SAES décline toute responsabilité des perturbations inévitables à venir et qui vont inéluctablement plomber le bon fonctionnement des enseignements à l'Université Hassansek de Ziegenchor. Si rien n'est fait pour pacifier l'espace universitaire, il tient le maisserie pour seul responsable des conséquences que pourrait engendrer ce non-respect des décisions correctes et consentielles approuvées par tous. A vous, parents d'étudiants, sachez que vos enfants orientés à l'UASZ n'auront ni logement, ni restaurant, ni salle de cours et seront les seules victimes d'une précarisation aux conséquences dramatiques orchestrées par le maisserie. Fait à Ziegenchor le 23 décembre par la coordination SAES de l'UASZ. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada